Jean-Jacques Bourdin est en recherche active de travail. Après avoir été licencié de BFM TV, il souhaite se lancer dans un nouveau projet. Seulement, ce n'est pas sûr qu'il pourra trouver une nouvelle émission. Pourtant, selon un de ses proches, il aurait affirmé qu'il pourrait trouver une place chez le concurrent de BFM TV. « Je vais à CNOU quand je veux », aurait-il déclaré après avoir affirmé avoir eu des contacts la direction du groupe Canal+. Seulement, le directeur général de CNOU, Serge Nedjar, a démenti cette information. Il a pris la parole dans les colonnes du Parisien, lundi 4 juillet 2022, et n'a pas hésité à claquer la porte au journaliste. Absolument pas. Ce n'est ni le profil de personne ni le genre d'émission que nous souhaitons sur notre antenne, a-t-il lancé. Il y a quelques jours, samedi 25 juin 2022, Thierry Tuillier, le directeur de l'information de TF1, avait déjà évoqué l'avenir du journaliste dans les colonnes du Parisien. Lui aussi avait assuré que Jean-Jacques Bourdin ne pourrait pas rebondir sur une chaîne du groupe. Jean-Jacques Bourdin ne pourra pas non plus rebondir sur TF1. Ce n'est pas un jugement de valeur sur sa situation personnelle, mais comme nous souhaitons privilégier les talents maison, la question ne se pose pas, avait-il lancé. Pour rappel, Jean-Jacques Bourdin avait été licencié de BFMTV alors qu'il est visé par une première plainte pour tentative d'agression sexuelle puis une seconde pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle. Le journaliste reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journaliste reste présente